... Je m'appelle François Guilherme, j'ai 55 ans. Il faut savoir qu'à un bureau d'architecture, on acquiert les projets grâce au concours. Et là, il y avait 10 bureaux concurrentiels, et le programme, c'était un stade de hockey sur glace pour EFA Outsed, le célèbre club de Suisse. Pour moi, c'est la chose la plus importante que j'ai conçue, parce que le concours et ce qu'on a réalisé, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, 25 ans de carrière, pour en revenir un peu à mon cœur, ça m'a fait générer pas mal de stress quand même, voilà, en fait. Parce que quand je perdais un concours, je mettais une semaine à m'en remettre, je le mets personnellement en cause. Deux mois avant, j'ai eu une alarme, en fait. Je ne savais pas que j'ai dû faire un petit infarctus, en fait. J'ai eu une sensation qu'il n'y a jamais eue, je n'étais pas bien, j'ai failli tomber dans les pommes, et une demi-heure après, après un repos, ça allait mieux, donc je ne me suis pas inquiété. Dimanche, le 9 décembre 2018, je me rappellerai toujours, puisque je me suis fait un steak de 666 grammes. Je l'ai mangé, ça a dû provoquer un truc, c'est clair, parce que c'est ça qui a déclenché le truc. Par contre, ce que je me rappelle, c'est une douleur intense que j'ai eue. J'ai quelques briefs, des flashbacks, je me vois un moment dans le lit, avoir chaud, un moment dans le canapé, avoir froid, un moment donné de marcher sur la terrasse, puis d'un coup d'avoir deux jolies filles qui étaient dans le salon, qui me font un électrocardiogramme, et puis je me rappelle prendre ma veste, dire à ma femme, tu viens avec moi, et après, le trou noir. Je me suis dit que le patient a un infarct. Je me suis dit que je suis allé, j'ai mis en train, j'ai mis en train, j'ai mis en train, j'ai mis en train de l'Auto et je suis allé dans le hospital. Je suis allé en train de 19 minutes ici, et j'ai compris que c'est le patiente de l'aventurne de l'aventurne, qu'il n'a pas seulement un infarct, mais qu'il est reanimé. Il a été en train d'un infarct, il a été en train d'un infarct, il a été en train d'un patiente qui a été en train d'un tableau et il a été en train d'un moment et il a été en train d'un moment pendant 20 minutes, un collègue a demandé, si on a l'aventurne de l'aventurne, il a perdu la part. Après 40 minutes dans le cardiaque, j'ai entendu, ils voulaient tous arrêter, de me masser, donc j'étais mort. Et c'est le Dr. Tuchuli qui a dit, non, lui, je le sauve. «Ich wusste, dass wir diesen Patienten nur gut retten können, wenn wir zuerst die Impella-Pumpe einsetzen. Und die Erfahrung sagt mir von vielen Fällen vorher, dass die reine Eröffnung des Gefäßes das Problem häufig nicht ganz löst, weil man braucht einen Kreislauf und den muss man zuerst generieren, sodass ich dann die Pumpe eingesetzt habe und dann sekundär das Gefäß eröffnet habe. Und dann haben wir den Patienten erfolgreich defibrillieren können. Das war dann nach plus minus 50 Minuten. Er hat mich ein Ding, er hat mich so gegründet, er hat mich so gegründet, er hat mich so gegründet. Impella, je pense, et du coup, ça m'a sauvé la vie. Je ne remercierai jamais assez ma nana qui a appelé le secours, et surtout à mon arrivée, il y a le docteur Chouchouli, qui s'est occupé de moi, qui m'a sauvé la vie grâce à cette pompe Impella. Je n'ai aucune séquelle neurologique, je suis un miraculier. Je joue trois fois par semaine au tennis, très mauvais, vous verrez demain, mais ça me fait du bien, je joue une heure au tennis. Et c'est une découverte totale pour moi, parce que je suis un nouveau motard, je n'ai jamais été dans la culture motard, c'est nouveau pour moi, donc je me balade sans but, j'aime être dehors, les cheveux au vent, le conduire comme ça, simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501